... Je m'appelle Adam Larrière, je suis pompier à l'armée de l'air depuis mars 2009. J'ai voulu être pompier de l'air pour mixer passion et puis un métier, sachant que je me suis dit, pompier à l'armée de l'air, des avions, ça va être génial. J'ai été à Djibouti en 2011 pour faire une OPEX, qui était très sympa, où j'ai vu beaucoup de choses. Je suis rentré en fin 2011 et je me suis senti plus à ma place ici. Je me suis dit que je préfère partir que de rester dans un métier qui ne m'intéresserait pas plus que ça. Conduire les gros camions, ça c'est... Étant fils d'agriculteur, tout ce qui est gros véhicules, les engins agricoles, c'est une grosse passion, c'est une grosse envie. Et ça c'est... Pour rien au monde, je le ferai pas, quoi. Dès qu'on me dit qu'il faut prendre un véhicule pour aller d'un point A à un point B, je suis le premier à sauter sur l'occasion. La formation chauffeur poids lourd, c'est venu tout directement. J'espère pouvoir trouver une entreprise dans du TP, donc du travaux public, refaire des routes, etc. Et ça, compter des engins comme celui-là, ça sera génial, quoi. J'ai pris contact avec la reconversion, donc avec Défense Mobilité, début d'année. Donc je lui ai eu Mme Antoneau directement au téléphone et je lui ai dit que je voulais quitter l'armée et puis savoir les procédures qu'il y avait à faire. Donc on a eu un premier rendez-vous, donc on a trouvé que je voulais être connecteur routier. Et là, on a entamé les procédures administratives normales. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je suis conseillère en emploi sur la base de Nancy-Hochet depuis 7 ans. Je suis là pour accompagner les militaires, les anciens militaires et les conjoints de militaires dans leur recherche d'emploi. Si vous avez des connaissances, ça se fait pas en quelques mois. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de venir nous voir deux ans avant leur départ, puisque justement, le départ de l'institution militaire est quand même un parcours et pas seulement une étape. Les atouts d'un militaire, c'est surtout des savoir-être, la disponibilité, la ponctualité, ce sont des qualités vraiment recherchées par les employeurs, le sens du compte-rendu aussi, puisque ce sont des qualités qu'on retrouve chez tous nos militaires et qui ne sont pas forcément communes, on va dire, chez les civils. Merci, vous aussi. A très bientôt. Au revoir. Le soutien consiste donc d'abord dans l'élaboration d'un projet professionnel avec le candidat. Après tout l'accompagnement lors du montage de dossiers de reconversion pour ce qui est des militaires, les aides à la recherche, les techniques de recherche d'emploi, donc CV, l'aide de motivation, conseil à l'entretien, et puis toute aide inhérente à côté, tous les conseils qu'on peut leur apporter, même pour les remettre sur certains services, puisqu'ils ne sont pas toujours au courant des démarches administratives à faire, pour leur faciliter leur retour dans la vie civile. Elle m'a beaucoup aiguillé, beaucoup aidé, beaucoup de questions pour faire des papiers que je ne suis pas vraiment fait pour les documents, pour tout ce qui est administratif. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire avec elle, et c'est là qu'aujourd'hui, j'ai reçu tous les documents qui sont arrivés, donc retour positif. Et là, je commence ma formation de super lourd plus FIMO, du 3 mars au 25 avril. Suite à cette date, je serai radié des corps de l'armée à partir du 25 avril.